qui est difficile à percer, ça me démange d'aller voir plus, mais je vais m'arrêter là, et quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous êtes amis, où il y a une très forte connexion, etc. Ça peut être très passionné aussi, très charnel, mais au-delà de ça, on vous demande de faire attention, de vous protéger aussi. Il peut y avoir beaucoup de monde autour de vous là, et beaucoup de monde, beaucoup d'énergie, trop d'énergie, et peut-être un petit ménage à faire. On ne me parle rien de forcément toxique, mais beaucoup d'énergie qui peut-être à force pourrait le devenir toxique, d'accord ? Donc faire un nettoyage ici, un petit nettoyage. Si ce n'est pas autour de vous, c'est autour de cette personne, c'est possible. Pour moi, ça fait longtemps que vous retournez avec cette personne-là, vous avez rencontré quelqu'un d'autre à un moment. Je lis comme ça, mais vous vous retournez, c'est à l'envers, d'accord ? Vous avez rencontré quelqu'un d'autre, une personne qui a été difficile avec cette personne-là, et vous retournez toujours, pour moi, vous retournez toujours au point de départ, c'est-à-dire avec cette personne-là, mais quand même, on a l'impression de gaspiller son énergie, et il n'y a pas de satisfaction ici, ok ? Et effectivement, j'ai cette notion de tournant rond, ok, ok, ok. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on dit ? Les poissons. J'ai la clairvoyance. C'est pareil, vous le prenez comme le delta, c'est comme ça que je le lis. Intéressant. Je vais aller un petit peu plus loin ici. Qu'est-ce que s'est passé là ? S'il vous plaît, pour les patients, on a découvert quoi. Il y a quelqu'un qui est revenu dans votre vie ici, et vous êtes peut-être sur la méfiance ici, sur la défensive, parce que, par rapport à la façon dont vous aviez communiqué, vous avez pu communiquer avec cette personne la dernière fois. Pour certains, et pas pour tout le monde, d'accord ? Il est possible que vous en terminiez avec une relation, vous en terminiez avec une relation, parce que vous avez découvert quelque chose sur la personne que vous fréquentez, d'accord ? Quelqu'un qui est revenu dans votre vie de toute façon. Pour moi, c'est quelqu'un qui est revenu dans votre vie, c'est pas la première fois que vous êtes en couple avec cette personne, alors en couple ou en relation. Je vois que déjà, il n'y a pas de confiance. On peut chercher à savoir. C'est comme si vous n'aviez pas confiance sur cette personne, et vous sentez que vous ne pouvez pas lui faire confiance. C'est ce qu'on me dit. Et là, on arrive au bout. Ok, j'avance sereinement, je passe au niveau supérieur, ou j'arrête là cette relation, parce qu'on voit que, pour moi, vous savez des choses sur cette personne, vous sentez des choses sur cette personne, qui ne vous mettent pas en confiance, forcément. parce que j'ai une certaine notion de méfiance ici. Allez, les poissons. Et j'ai dépassé le temps. Poissons, qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons ? Ok. Il y en a beaucoup. Je vais prendre celle-ci. Ok. J'ai un fort sentiment de rejet ici. J'ai quelqu'un qui tient à vous. Vous tenez énormément à une personne. Et soit vous vous êtes senti rejeté par quelqu'un, c'est fort probable. Cette personne tient beaucoup à vous, paradoxalement. Vous, vous attendez la personne. J'ai cette notion d'attendre la personne à qui vous allez pouvoir donner sans compter. Parce que ça fait deux fois ici que... Enfin, je vois... Ouais. On voit quelqu'un qui est dans l'instabilité, quand même. Et vous, vous attendez, vous les coupez avec tout ça. J'ai un fort sentiment de rejet sur vous. D'accord ? Mais vous tenez quand même à une situation. Et ce sentiment de rejet, vous ne pouvez pas passer outre. Et... Ouais. Là, on me parle d'une situation passée. Où j'ai quelqu'un aussi qui doit travailler sur son instabilité. Et vous, vous attendez le retour de cette personne. Mais selon vos propres termes. Ça va prendre du temps. Parce que cette personne, on me dit qu'elle est encore en transformation. Elle travaille sur elle-même. Et il y a aussi une transformation qui doit se jouer sur vous-même, pour moi. Arriver à vous transformer. Et aussi à comprendre que peut-être quelqu'un n'est pas fait pour vous aussi. C'est possible. Alors, je sais que ce n'est pas forcément ce que vous aimez entendre. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Alors. Ouais. Pour moi, vous attendez que quelqu'un vienne vous faire des excuses, etc. Et cette personne ne vient pas. On voit quelqu'un qui peut tenir à ses convictions. Quelqu'un qui... Qui campe sur ses positions aussi. Quelqu'un qui est avare en énergie. Quelqu'un qui ne bouge pas. D'accord ? On voit que vous n'avez pas fermé la porte. Même si vous continuez votre vie, vous n'avez pas fermé la porte. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. C'est quelqu'un pour qui vous avez eu un énorme coup de cœur. C'est possible. Ça peut être quelqu'un qui vous a maintenu dans la confusion. Cette personne a pu être confuse elle-même, également. En définitive, qu'est-ce qu'on me dit ? Ouais. L'authenticité, c'est ce qui vous manque ici. L'authenticité envers vous-même. Il y a ce refus de couper, ce refus de voir les choses telles qu'elles sont. Ici, c'est pareil. L'as d'épée, vous le prenez comme le delta ou la clairvoyance. On parle de clarté, sauf qu'elles tombent à l'envers. Donc, pour moi, il y a cette notion de refuser, peut-être pour certaines personnes, de voir les choses en face. Et dans les semaines qui vont venir ou cette fin de semaine, il va falloir réfléchir. Je pense que vous allez beaucoup réfléchir à certaines situations avec lesquelles peut-être il faut couper ou avec des personnes avec qui il va falloir mettre les choses au clair. Moi, je vous dis à très bientôt avant que ça coupe. Si vous souhaitez éclaircir vos situations qui ne sont pas toutes les mêmes, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. À très bientôt, mes chers cancers, scorpions et poissons. Prenez bien soin de vous.